L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre pour faire un point sur l'actualité des Hauts-de-France et de la métropole lilloise. Vous êtes en direct et tout de suite dans cette édition. On revient sur l'événement sportif qui se tient ce jeudi à Lens. Lens qui est aux couleurs du Royaume-Uni aujourd'hui pour l'Euro 2016 puisqu'un match très attendu entre l'Angleterre et le Pays de Galles se tient. Un rendez-vous qui laisse encore la crainte d'affrontement entre hooligans persister selon la préfecture. Les forces de l'ordre se sont multipliées ainsi au fil de la matinée pour arriver jusqu'à 2400 forces de sécurité dans et autour du stade. Anthony Vermus, pour sa part, est allé justement à la rencontre des supporters afin de tâter l'ambiance. Il faut comprendre que cela ne concerne qu'une petite minorité de fans qui participent au conflit avec les hooligans russes. Ce n'est pas ce que la plupart des fans anglais soutiennent. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils viennent supporter. Au Brésil et en Ukraine, les 4 ou 5 dernières années, il n'y a pas eu de vrai problème. En Angleterre, on a vraiment essayé de se débarrasser de ce fléau et évidemment ici, ça s'est répandu. Mais je ne pense pas que ce soit de la faute des Anglais. C'est important de comprendre que ce n'est qu'une minorité. Il y a beaucoup de gens qui veulent simplement apprécier le football et qui ne veulent pas se battre, mais s'amuser. J'étais sceptique concernant la sécurité, mais je suis quand même venu. Enfin, comme vous voyez, je suis là. Une problématique sociale marque également l'actualité avec la protection de l'enfance qui va subir prochainement les restrictions budgétaires du département. 700 places d'hébergement devraient ainsi être supprimées sur 3 ans. Et le budget de la protection de l'enfance, lui aussi, devrait diminuer de 15% dans le Nord. Les dirigeants du travail social regroupés au sein du club régional Soho sont bien conscients qu'il faut faire des économies au vu des difficultés budgétaires du département du Nord. Toutefois, l'organisation interpelle le président sur la radicalité des mesures prises, puisqu'avec moins de moyens, ce sont aussi des licenciements qui pèseront davantage sur la précarité dans la région et le département, selon le club Soho. Je vous propose tout de suite d'écouter l'une des défenseurs de ce travail social, justement, qui s'exprime au micro de Céline Huret. Je sais que le département du Nord est particulièrement touché par des baisses de subventions. C'est évidemment une aberration, puisque pour moi, l'éducation et donc la protection de l'enfance en premier lieu, c'est la source de tout. Donc couper les revenus à la source, ça me paraît délirant et irresponsable. Même si ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais le travail qui est fait autour de ces enfants, soit en souffrance, soit à la dérive, est extrêmement payant quand on le laisse se déployer sur de nombreuses années. Et que le lien, parce que ce n'est que ça, une affaire de lien entre l'enfant et son éducateur et ou son juge, quand on laisse cela se déployer sur des années, en général, petite graine par petite graine, quelque chose finit par s'ouvrir. Le diocèse de l'île est en pleine activité avec un grand départ pour Lourdes prévu aujourd'hui. C'était ce matin. 3 300 pèlerins nordistes sont montés dans les trains direction la ville emblématique catholique. Ce sont 750 malades accompagnés par 790 jeunes volontaires qui sont en partie partis avec les trains à la gare Lille-Flandre. Quatre jours où ils vont découvrir cet endroit où la Vierge Marie serait apparue à la jeune Bernadette Soubirous, selon la religion catholique. Céline Huret et Clotilde Le Guevac sont allés justement à la rencontre de ceux qui participent à ce voyage pour faire vivre ces émotions à ces personnes âgées. Ces gens ne sortent jamais de leur maison de retraite, sont oubliés par leur famille et on s'en occupe. Leur vie ici-bas est difficile et que là-bas, ils voient des gens plus malades qu'eux. Et le besoin de savoir qu'il y a un au-delà, donc un paradis, pour simplifier, existe. Et ça, ça réconforte n'importe qui. Et tout le monde. Solidarité pour terminer avec Caroline et Alexandre. Ces deux jeunes de 20 et 24 ans sont en service civique. Leur mission, partir trois jours par semaine, faire du porte-à-porte dans les rues de Roubaix, afin d'informer des solutions qui existent pour réduire sa facture d'énergie. Ce programme Civigaz veut sensibiliser donc les utilisateurs du gaz naturel en situation de précarité à mieux maîtriser leur consommation. Un dispositif lancé pour le moment dans trois territoires test en France, Paris, Saint-Etienne et la métropole lilloise avec Roubaix et l'homme. A noter que 100 000 foyers sont visés aujourd'hui. Mais dès la rentrée, d'autres sites seront concernés comme à Lille. Ce dispositif est mis en place dans le cadre du programme national de service civique qui s'appelle Transition énergétique, climat et biodiversité. Idil Gunay, notre journaliste, a participé justement à l'une des tournées de ces deux jeunes gens. Je vous propose tout de suite d'écouter leur témoignage. J'ai fait mes études dans l'environnement et je compte travailler de toute façon dans l'environnement, continuer là-dedans parce que pour moi déjà c'est l'avenir et puis c'est un besoin qu'on a aujourd'hui au niveau français et puis même au niveau mondial d'avoir une avancée dans l'environnement, dans les gestes de tous les jours que tout le monde peut faire pour faire des économies déjà pour soi et pour la planète. Et on voit que des personnes ont besoin d'aide et c'est toujours gratifiant quand on rencontre des personnes, qu'on leur donne des conseils et puis de les voir qu'ils nous remercient beaucoup parce qu'ils n'ont pas forcément reçu tous les conseils là. Des conseils utiles. Donc des conseils utiles, voilà. Donc c'est vraiment un travail gratifiant et on est toujours content le soir quand on rentre parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de bien. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo et le trafic routier en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada